Bonjour, je suis Armel Tsimin, je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement au changement par le biais de la lecture des blocages inconscients et la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. J'aimerais faire cette vidéo parce que j'aimerais mettre un éclairage et des précisions sur ma façon d'accompagner et aussi ce que le changement implique. En fait quand les gens viennent me voir, les gens veulent un changement, ça c'est clair sinon on ne vient pas me voir et généralement quand les gens sont là ils me disent bon voilà la situation que je suis en train de vivre, elle n'est pas satisfaisante pour moi ou je ne la veux pas du tout et j'aspire à autre chose, je vis une relation, en réalité moi je ne suis pas totalement satisfaite et en même temps ce que j'aimerais c'est j'aimerais qu'on m'accorde un peu plus de temps, j'aimerais plus de respect, j'aimerais en fait avoir une place vraiment spéciale auprès de quelqu'un. D'accord donc quand vous venez me voir vous allez me déposer vos aspirations profondes, ce qui est cher à votre coeur et le changement que vous souhaitez vivre en fait. Jusque là tout va bien. Là où c'est que quand moi j'ai cette information et bien je vais aller voir qu'est ce qui fait que vous pouvez pas vous mettre en mouvement et quand les gens viennent me voir je forcément je vais réaligner votre façon de penser, le comportement que vous allez avoir, les émotions qui sont générées avec, ce qui se pose dans votre mécanisme inconscient qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement donc en fait je vais réguler étage par étage et je vais là où ça coince pour que l'alignement se fasse pour que vous puissiez vivre le changement que vous souhaitez et que vous avez déposé en séance. Bon sauf que sauf que c'est important en fait que vous prenez conscience que le changement est impliquant voilà c'est à dire que s'il n'y avait rien à changer là où vous êtes vous serez pas venu me voir et vous serez resté dans ce qu'on appelle un malheur confortable ou dans votre zone de confort ça veut dire que vous extirpez de là va vous demander de changer votre façon de voir les choses votre positionnement savoir dire non poser vos limites et de fonctionner différemment si vous fonctionnez de la manière dont vous vous faites là rien ne changera en réalité vous avez besoin de personne pour vous accompagner pour ça sauf qu'en fait quand vous désirez un changement il y a un changement qui est désiré mais vous ne voulez pas qu'on pour certaines personnes en tout cas ils ne veulent pas qu'on touche quoi que ce soit chez eux quoi il faut pas bouger les meubles il faut pas qu'il y ait d'inconfort il faut pas qu'il y ait quoi que ce soit comme si votre vie aujourd'hui demain et après demain sera le même mais c'est impossible c'est impossible si vous demandez un changement forcément que il y aura une modification dans votre façon de vivre les choses dans votre façon de recevoir les choses dans votre façon de vous comporter donc à partir de là en fait je pense que c'est important de prendre conscience que le changement si vous voulez changer quelque chose en vous parce que vous voulez vivre ce qui est cher à votre coeur vous voulez vivre vos rêves vous voulez être au coeur de ce qui est important pour vous c'est ok mais acceptez que aussi qu'il y ait des changements dans votre vie courante des changements avec les personnes dans lequel avec qui vous êtes je vous donne un exemple il ya une personne qui vient me voir et qui me dit moi armel je suis avec quelqu'un je l'ai rencontré c'est super c'est magnifique mais voilà je vois qu'il est disponible mais pas totalement et j'aimerais bien en fait quelqu'un qui m'accorde une réelle place dans sa vie autant que moi je j'accorde une place dans sa vie et j'aimerais vraiment ressentir ça pour construire une relation ok super je vais aller voir où est-ce que ça bloque qu'il fait que elle fonctionne de cette manière là et qui fait que elle a attiré à elle un homme qu'il lui raccorde que 30% de son temps plutôt que plus que ça pour qu'elle puisse s'épanouir on va dire à partir de là on va travailler ça veut dire on va travailler votre vibration dès lors qu'on touche à votre vibration il ya un changement réel qui va se faire ça veut dire quoi ça veut dire que il y a la possibilité que cette personne reste ou pas il y a la possibilité que du coup qu'elle prenne conscience que la personne avec qui elle est ne peut pas contribuer à son vrai bonheur alors quand on vient me voir et qu'on me dit armel en fait il y a un souci parce que depuis la séance ça ne va plus avec mon chéri c'est pas que ça ne va plus c'est que vous tu prends conscience que au final cette personne avec qui tu es dans lequel tu as été dans un véritable leur ne te correspond pas donc tu viens juste d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe et ça ça ne devrait pas être un problème alors ok c'est inconfortable mais ça ne devrait pas être un problème ça devrait être une étape dans lequel tu prends conscience que la personne prend conscience que là où j'étais je me suis menti à moi même j'ai négocié avec mon rêve avec ce qui est important pour moi je vous redonne un exemple aussi un autre exemple je parle je vous parle aussi par exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui me dit bon ben voilà moi je suis à la fois une femme d'affaires une mère une femme j'ai du mal à tout concilier et d'avoir de l'espace pour moi ok elle a déjà fait pas mal de thérapie jusque là elle était elle a fait un burn out elle a fait une dépression et on l'a conseillé de venir me voir ok donc qu'est ce que tu veux moi aujourd'hui je veux pouvoir retrouver un équilibre je veux de l'harmonie telle est sa demande mais ok si telle est sa demande je vais aller voir dans sa structure inconsciente qu'est ce qu'elle a mis en place qui fait qu'elle ne peut pas bouger en fait qui fait que malgré les efforts qu'elle a mis en place pour que ça change elle n'y arrive pas à partir de là en fait il en est ressorti que c'est une mémoire transgénérationnelle qui a été transmise de génération en génération qui fait que elle elle perpétue inconsciemment et de manière mécanique le fait qu' il va falloir qu'elle privilégie sa vie professionnelle plus peu plutôt que sa vie de maman elle ça ne lui correspond pas c'est ok on va faire le nécessaire pour qu'elle prenne conscience de ça mais ce changement de paradigme va être impliquant pour cette personne bien sûr ça va pas se faire comme si de rien n'était non ça va être impliquant parce que ça va demander un réaménagement au niveau du temps de l'attention qu'elle accorde d'aller vers un terrain dont elle aura pas l'habitude parce que elle est formatée à être une femme d'affaires et laisser le reste de côté mais c'est sûr que s'il faut fonctionner autrement pour retrouver cette harmonie et laisser davantage d'espace pour elle ça sera forcément inconfortable parce que ça sera nouveau ça sera nouveau on fait la séance quelques jours après cette personne poum elle a des douleurs dans son corps et là en fait elle m'appelle en me disant il ya un problème la séance n'a pas fonctionné en fait ça ne va pas du tout depuis la séance ça ne va pas parce que j'ai des douleurs dans mon corps non tout va bien justement ton corps est en train de digérer l'information ton corps est en train de te faire comprendre qu'effectivement ton mode de fonctionnement auparavant n'est pas écologique pour toi parce que quand on enlève ce voile et cette mémoire transgénérationnelle et reste quoi il reste ce que tu as choisi ce qui ce mode de fonctionnement qui est là donc en fait il faut juste prendre le temps de digérer l'information le corps traite l'information à ta place tout va bien en fait donc cela pour dire que si vous voulez un changement ça implique des modifications ça implique que votre corps libère l'information que votre corps s'exprime aussi mais ce n'est pas parce que votre corps s'exprime que ça veut dire qu'il ya un problème c'est pas parce qu'après une séance il ya une migraine que ça veut dire qu'il ya un problème il ya peut-être eu de la résistance par rapport à l'information qui est ressortie là et c'est correct en fait permettez que votre corps soit à votre service pour vous aider à faire le pas donc c'est pour vous dire que votre corps est votre meilleur ami aussi dans cet accompagnement par rapport au changement donc voilà je vous donne l'exemple aussi d'une autre personne qui vient me voir et qui me dit moi je veux rencontrer une relation amoureuse dans lequel j'ai envie tomber amoureuse encore une fois rencontrer un homme avec qui je me sens merveilleusement bien elle me dit bon voilà moi j'ai été amoureuse de quelqu'un ça a été difficile cette séparation était difficile et je ne veux plus vivre les choses de cette façon là d'accord donc tu veux un couple épanouie différemment dans un schéma qui est différent ok d'accord donc on fait le nécessaire on retravaille en fait on retravaille la vibration fatalité ce qui est fatalité en fait ce qui est très très bien cette personne rencontre la personne qu'elle désire cette personne tombe amoureuse c'est génial c'est magnifique et à cet instant là il ya une grosse panique à l'intérieur de cette personne elle me dit j'ai un problème parce qu'en fait suite à des séances j'ai des grosses paniques non la première chose c'est déjà tu peux avoir de la gratitude d'avoir rencontré la personne avec qui tu es amoureuse avec qui ça se passe bien la deuxième c'est s'il ya de la panique c'est qu'il faut respecter le rythme que votre corps vous demande votre corps et votre ami il est là pour vous donc cela pour dire que quand on aspire à changer quoi que ce soit dans notre vie ça nous demande aussi de réapprivoiser un nouveau mode de fonctionnement et ça ça va vous demander du temps ça va vous demander de la douceur ça va demander aussi dans cette notion de changement de traverser pour ça c'est pas c'est pas inconditionnel mais de traverser l'inconfort voilà ça veut dire que quand vous souhaitez le changement ça veut dire que vous êtes en train de dire là je suis dans un malheur confortable je suis dans une zone qui est confortable mais qui au final n'est pas écologique pour moi mais pour sortir de là c'est important que vous acceptez qu'il y a des moments d'inconfort il y a des moments d'inconfort mais si vous vous arrêtez au moment d'inconfort pour dire ah non les séances avec carmel c'est vraiment remuant il faut que j'arrête parce que comme ça il faut que j'arrête le travail sur moi parce que j'ai tellement d'angoisse j'ai tellement de peur à l'intérieur de moi donc il faut que j'arrête pour respirer un peu non en fait le travail quand vous venez en séance le but des séances est de vous faire du bien le but des séances est de vous accompagner pas à pas vers ce changement qui parfois est sollicitant et qui parfois est remuant voilà chacun va à son rythme mais dès lors que vous rencontrez un inconfort et que vous dites ah non les séances c'est trop pour moi j'y vais pas vous êtes juste en train de vous dire que le changement que vous souhaitez que vous aspirez dans votre coeur vous n'y êtes pas prêt c'est ça en fait moi la raison pour laquelle je fais cette vidéo j'ai envie de réagir c'est juste pour vous dire que comment dire vous faites fausse route en fait dès lors que vous rencontrez un inconfort c'est justement à ce moment là que vous avez besoin de reprendre une séance justement pour dépasser ça ensemble pour que je puisse pour qu'il y ait quelqu'un dire oh là c'est difficile je n'y arrive pas et c'est justement ce moment là que vous avez besoin de quelqu'un mais peu importe si vous m'appelez moi ou quelqu'un d'autre mais c'est juste pour vous dire que si vous arrivez vous dites ok j'aspire à un changement vous arrivez à un moment où c'est inconfortable et vous dites c'est à cause de la séance non non la séance elle vous a amené à traverser une zone d'inconfort pour vous permettre ensuite ensuite d'être au coeur de ce que vous souhaitez mais juste une chose en fait c'est que la raison pour laquelle vous êtes là où vous en êtes et que vous ne ou le changement n'est pas c'est parce que vous n'avez jamais osé traverser cette zone d'inconfort là c'est ça en fait donc qui dit ok je veux du changement ça veut dire que là je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner pour traverser cette zone de confort pour traverser ce que déjà il faut déjà dire qu'est ce qu'il faut que je traverse qui est si difficile pour moi qui fait que jusque là je n'ai pas traversé la rive et la deuxième c'est que cette personne puisse vous accompagner pour aller de l'autre côté et ça c'est mon job c'est mon job ça veut pas dire que c'est inconfortable systématiquement non en fait non et vous n'êtes pas obligé c'est pas obligatoire que ce soit inconfortable mais il y a des moments où c'est le cas voilà et vous avez besoin d'accepter aussi de vous réconcilier avec la notion d'inconfort comme n'étant pas on va dire un mur face à vous mais non c'est quelque chose que vous auriez besoin de traverser parce que c'est justement c'est justement parce que vous avez peur de traverser l'inconfort que vous n'êtes pas allé jusqu'au de l'autre côté voilà que vous n'avez jamais osé réaliser vos rêves être au coeur de j'avais une aspiration en fait c'est que on m'aime profondément pour ce que je suis ça c'est mon désir le plus intense ce que je ne savais pas c'est que c'est le moyen par lequel on passe en fait le moyen par lequel on passe on ne le sait pas parfois on aspire à quelque chose et on ne peut pas dire waouh en fait dans le respect dans lequel j'aimerais être comme cette patiente qui dit moi j'ai envie d'être aimé par quelqu'un ça impliquerait le fait qu'elle quitte cette personne mais oui ça peut être ça et alors c'est pas une fin en soi c'est pas la fin du monde mais ça va au moins si cette personne vous quitte vous allez pouvoir aspirer à rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment donc si vous voulez du changement accepter que ça déménage autour de vous accepter que ça bouge autour de vous et justement je parlais de moi j'aspirais à être aimé pour ce que je suis je ne pensais pas que ce cheminement là qui était si intense dans mon coeur impliquait que je me positionne différemment vis-à-vis de ma famille ça n'a pas été simple je vous dis pas que ça a été simple non j'ai pris le temps que j'avais besoin oui je me suis fait accompagner certes parce que j'en avais besoin voilà donc je ne suis pas venu voir mon accompagnateur en disant ah ben non il ya un problème en fait parce que suite à la séance c'est le bordel dans ma famille non c'est le bordel parce que ça me la séance me permet de voir effectivement d'avoir en conscience ce que j'ai besoin de changer et à partir de là une fois que j'ai conscience de ce que j'ai besoin de changer la question c'est dire est ce que j'accepte de prendre la décision nécessaire ou est ce que j'accepte d'écouter mon coeur et ce qui est bon pour moi où je choisis en fait est ce que je choisis toujours de satisfaire les autres ou est ce qu'à un moment donné je suis capable de me choisir et à un moment donné quand je suis capable de me choisir oui c'est sollicitant c'est vrai parce que ça demande parfois des renoncements ça demande parfois de dépasser ce sentiment d'être seul ce sentiment d'être jugé à mal ce sentiment a aussi de blesser de toucher les autres oui c'est sollicitant parce qu'il ya un changement de paradigme il ya un changement de façon de faire de vivre et de penser les choses mais pourquoi en fait c'est ça que vous devez vous rappeler pourquoi pour votre bien par amour pour vous pour que vous puissiez vous sentir au mieux et bien j'espère que ces quelques mots vous amener de la clarté sur l'accompagnement que je propose oui en fait je suis quelqu'un qui est passionnément passionné de ce que je fais parce que j'ai je me suis donné les moyens en fait pour que ma vie change et ça a été le cas et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui c'est que tout changement est possible tout ce que vous aspirez dans votre coeur est possible mais ça va vous demander ça va vous solliciter effectivement de changer le décor autour de vous c'est comme si vous allez vous dites ok vous vous faites solliciter une architecte et vous dites moi j'ai besoin de fou de respirer chez moi j'en ai marre c'est encombré j'ai besoin de me sentir bien et à l'instant la personne vient vous dites ah non il faut il faut toucher à rien en fait on peut pas bouger les meubles il faut rien bouger pour rien toucher pour rien enlever non ne la sollicitez pas si vous n'êtes pas prêt à changer et arrêtez de vous plaindre tout simplement c'est juste que l'accompagnement en fait dans le changement il est sollicitant mais ce n'est pas parce que c'est sollicitant que ça veut dire que vous ne pouvez pas aller à votre rythme vous pouvez aller à votre rythme et chaque fois vous allez bûcher où ça va être difficile pour vous mon job c'est justement d'être là pour à la fois vous soutenir vous encourager vous comment dire vous encourager mais aussi de d'être là en douceur et avec empathie dans ce que vous traversez et quand ce sera nécessaire mon job ce sera aussi de vous booster bien sûr de vous booster de vous solliciter pour que vous dépassez votre limite et quand ce sera nécessaire de le faire oui je vous regarde dans les yeux je vous dis que je le ferai parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me fasse en fait voilà donc c'est une façon je pense très entière dans mon accompagnement mais il y a une chose qui est sûre c'est que je serai au plus près de vous pour vous accompagner à mettre en place et à vivre de manière concrète et dans votre quotidien le changement que vous souhaitez alors si vous avez envie de cette transformation de manière réelle vous êtes au bon endroit voilà je vous y accompagnerai mais si effectivement vous voulez pas toucher à quoi que ce soit et vous n'est pas que les choses changent c'est pas la peine c'est pas la peine parce que je pourrais pas vous aider je pourrais pas vous aider concrètement voilà tout ça pour dire que les séances d'accompagnement sont là pour vous faire du bien elles sont là pour vous accompagner dans votre bien-être et aller vers son bien-être implique que vous auriez besoin d'accepter de changer que votre environnement change que vous ouvrez les yeux sur les personnes qui sont autour de vous et que vous puissiez faire un choix en conscience de ce qui est bon et juste pour vous je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très vite si vous avez des questions des commentaires par rapport à ce qui a été dit là je serai ravie de vous répondre et de vous lire je vous dis à très vite au revoir